chers amis chers amours chers emmerdes bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de ma pile à lire d'automne alors pour commencer dans ma pile à lire à lire il y a luxe tome 1 obsidian de jennifer elle armandrou des éditions j'ai lu ce livre là je l'ai déjà vu donc je prochainement vous aurez un point lecture ensuite je vais relire du début nevermore les défis de morrigan crow de jessica thompson des éditions pkj parce qu'en fait au début je l'avais commencé mais dans ma lecture commune j'avais luxe donc je suis dit allez laisse tomber nevermore il est luxe comme ça ça sera fait donc je vais le recommencer du début sinon parce que sinon je ne sais pas parce que je suis arrivé je vais plus rien comprendre ensuite j'avais ce livre depuis un an et demi je pense qui s'appelle presque minuit six orphelins une ville en danger paris 1889 anthony inno con brexelles des éditions 404 voilà je trouve juste un de la première version elle est juste magnifique regardez moi ça voilà ensuite nous avons chasseur de livres de jennifer chambliss bertman des éditions robert laton jeunesse et à chaque fois que je le vois j'ai envie de le lire mais comme j'ai d'autres livres à lire bah j'ai jamais le temps de le lire voilà et mon chéri hier alors ce sera un mini boucol de deux secondes deux minutes à voir m'a acheté un nouveau livre je sais pas s'il a remarqué que j'en avais beaucoup mais je le remercie quand même alors franchement je vais vous le montrer mais franchement c'est quoi c'est ces premières deux couvertures faut m'expliquer parce que ça a aucun rapport avec avec le livre et ça c'est un truc qui me rend dingue en fait les premières deux couvertures qui ont aucun rapport avec le livre enfin franchement faut arrêter parce que moi au début je pensais que c'était un livre qui avait je vais vous montrer vous allez me dire voilà voilà la première deux couvertures alors quand on lit pas le résumé on se dit automatiquement ça va parler de chat c'est ce que j'ai vu en premier je me suis dit ouais super un livre avec les chats et là non pas du tout donc c'est le bonheur retourne toujours sur ses pattes de l'or à l'art date des skis le roman de l'été frais drôle léger des éditions feel good on n'est plus en été et donc en fait non ça parle d'une fille qui sait il arrive que des manières et qu'un jour il arrive un gros bonheur excusez moi hier j'ai regardé des des documentaires sur les tornades et puis tout à l'heure j'entends un bruit et je me dis ça y est c'est une alarme de tornades non c'est une tondeuse strictement rien à voir maintenant arrête de regarder des films de tornades ça te va ou ça va te foutre dans une merde pas possible ah et j'allais oublier de vous parler de trois livres qui sont aussi dans ma pile à lire donc vous aurez bientôt un point de lecture du livre le destin croisé d'hommes 1 de anne sophie anne je sais plus je sais plus le nom de famille je suis désolée je vais vous mettre dans la part d'information il est disponible en livre sur partout en livre voilà et j'ai le tome 2 que je lis en numérique mais qui est disponible en livre et il faut que je me renseigne et je vous dirai sur instagram s'il est disponible aussi en numérique toute façon je vous mettrai sur le blog s'il est disponible en numérique ou pas donc j'ai le tome 2 donc c'est toujours destin croisé tome 2 je vous mets là et le premier je vous l'aurai mis avant voilà ensuite j'ai le luxe tome 2 en numérique que je vous mets là qui est aussi dans ma pile à lire voilà voilà pour information je voulais préciser que j'allais au salon du livre de montreuil je ne sais plus quand ça sera le samedi je sais plus c'est combien de samedi je ne sais pas encore vers quelle heure j'irai parce que comme vous le savez peut-être pas et je vais vous le dire je suis qu'on appelle ça agoraphobe je sais pas enfin j'ai peur de la foule en fait et je sais très bien dans les salons il y aura beaucoup de monde en plus de l'attente et tout ça pour les dédicaces donc je vais sûrement aller à certaines heures où je voudrais voir les personnes que je connais en dédicace donc je ne sais pas je serai sûrement des fois dehors des fois à l'intérieur voilà ça variera mais je pense que ce sera que le samedi et puis voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous venez vous aussi au salon de montreuil en commentant dans en dessous de la vidéo voilà voilà si jamais vous voulez me voir ou discuter il n'y a pas de problème par contre pas dans la foule parce que je vais avoir beaucoup de mal mais dehors pourquoi pas donc voilà c'est tout pour ma pile à lire d'automne alors je vous précise si je lis pas tous les livres c'est pas grave parce que moi c'est le problème quand je fais des piles à lire c'est pour ça que j'ai fait le retour de la pile à lire j'aime bien faire des piles à lire sauf que le problème c'est que je ne lis pas entièrement les piles à lire peut-être que vous êtes pareil que moi peut-être que c'est le principe d'une pile à lire mais pour moi ça me stresse parce que je me dis ouais t'emmerdes à te faire une pile à lire donc au final tu la lises pas ça sera faux donc voilà ce qui est prévu petit lien en rapport à la dernière vidéo que je mets en ligne je vous la mets juste ici c'est par rapport au marathon de Noël 2019 pour l'instant je me sens un peu seule parce que peu de personnes y participent n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au marathon de Noël 2019 avec moi sinon c'est pas grave je le ferai tout seul ça fera plus d'articles et de vidéos pour vous par rapport à ça je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo mais donc il va effectivement bien commencer à partir du 5 novembre il se terminera le 25 décembre comme le calendrier de l'avance sauf que c'est bien avant le 1er décembre donc voilà pour le marathon de Noël et voilà pour cette vidéo je vous dis à bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à partager ça il y a que vous qui pouvez le faire donc voilà n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux les liens sont dans la barre d'informations vous avez juste à cliquer en bas et vous verrez tout donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt ciao